Lorsqu'on m'a appelé j'ai trouvé que c'était un peu étrange et ce que j'ai apprécié par contre c'est la démarche qui était très qualitative. On m'a vraiment expliqué, on m'a accompagné dans cette démarche là, dans le détail, tous les tenants et les aboutissants aussi de cette démarche et donc ça m'a aussi réconforté, ça m'a rassuré sur le fait de pouvoir participer à cette saisine gouvernementale. Ce qui est intéressant c'est qu'en fait on a vraiment été tiré au sort, on est tous et toutes très différents, on vient de milieux différents, parfois de cultures différentes également et ce qui est intéressant c'est qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes points de vue mais on arrive à trouver des convergences et je pense que c'est aussi ce que veut représenter le CESE, c'est réussir à créer de la discussion, parfois du débat entre les gens mais à trouver au bout d'un moment un point d'entente pour réussir à trouver un avis et le rendre. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est cet aspect, dans la différence on arrive quand même à trouver des points de convergence et ça c'est très important et c'est aussi ce que représente le CESE. Ce qui est intéressant dans cette commission c'est qu'il y a vraiment un échange. Dès le début, dès qu'on est arrivé, on a eu des élus, des conseillers qui sont venus vers nous. On a eu ces temps d'échange aussi informels où on a pu justement faire connaissance aussi avec les autres personnes du CESE et les autres citoyens. Donc ça c'était vraiment important pour débuter, pour bien aussi être à l'aise, pour après notamment prendre un peu confiance pour intervenir lors des séances plénières parce que c'est pas forcément aisé lorsque l'on n'est pas habitué à cet exercice. Donc cet échange est important. Et ensuite au fur et à mesure, le fait de pouvoir aussi auditionner des personnes extérieures, des sachants sur le sujet, ça nous a permis de prendre au fur et à mesure plus conscience du sujet, de l'enjeu également et aussi monter en compétence sur la thématique pour être plus pertinent lors de nos interventions. Alors les espoirs que l'on a et en tout cas que j'ai pour cette saisine gouvernementale, c'est qu'il y a vraiment du concret qui se met en place. On a pu notamment échanger avec la secrétaire d'Etat à la jeunesse et à l'engagement. Donc là déjà, on voit qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a des personnes qui nous écoutent. Maintenant, tout l'enjeu, ça va être de vraiment mettre en place des véritables plans d'action, une véritable politique collective pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et pas seulement un avis qui est rédigé où il y a des gens qui mettent du temps, qui travaillent dessus et qu'au final il n'y a rien, ce serait dommage. Et surtout en tant que citoyen, c'est encore une fois un exercice qui n'est pas commun. Donc on a aussi envie de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, même si elle est modeste. Au moins, on est aussi là pour porter une voix un peu différente des élus et des conseillers.